Je rappelle que vous êtes dans l'émission Raphaël est là, et oui, je suis où? Eh bien, je suis ici à ETV, que vous allez pouvoir retrouver sur vos ordinateurs. En allant sur Internet, vous tapez etv.gp pour ceux qui ont raté cette émission et qui se disent « Oh là là, je n'aurai pas le temps de prendre la rediff. » Voilà, vous ne raterez rien. Vous allez aussi sur le YouTube, quelquefois vous pouvez voir les émissions sur le site, toujours sur la partie etv.gp. Je rappelle aussi que nous sommes avec M. Gabriel, Messieurs, Gabriel Fabrice, qui est ingénieur biologiste. Je cherchais parce qu'il faut voir les toutes petites tailles, il faut voir les toutes bêtées. Et aussi M. Pascal Jean-Philippe, mathématicien, aussi formateur dans leur entreprise Math et Réussite. Ils sont tous deux formateurs, je pense. Les enseignants également. Donc, ils forment aussi les enseignants. Si vous avez quitté l'école récemment et que cette affaire de Covid vous empêche de partir ou de trouver un travail, de vous lancer, eh bien, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par des soutiens scolaires dans une entreprise aussi intéressante et sérieuse comme celle-ci. Je pense. Vous êtes prêts à... Je pense aussi. Oui, vous allez envoyer un petit CV ou alors prenez le numéro de téléphone. Qui c'est qui leur donne ce numéro de téléphone ? On va donner tous les deux. Alors, pour rappel, Math et Réussite, donc on est joignable au 05 90 41 41 50. Ah, c'est la retenue, vous l'avez retenue. C'est facile. Je sais, 05 90 41 41 50. Je l'ai noté là, c'est pour ça. Donc, vous aussi faites pareil. J'ai révisé. J'ai pas de mérité. Vous avez des... Non, mais est-ce qu'il faut aimer les enfants quand même ? Alors, déjà, nous, nous sommes parents d'enfants, donc on sait ce que c'est d'avoir les enfants à la maison, surtout pendant cette période où on ne peut pas les emmener à l'école. On commence là avec la pré-rentrée, la rentrée, on commence à les emmener, mais on est resté quand même pas mal de temps à devoir trouver des solutions à titre personnel par rapport à nos propres enfants. On sait ce que c'est que devoir gérer des enfants au quotidien lorsqu'il faut aussi s'occuper de la partie instruction. C'est pas simple. Et c'est vrai que nos équipes sont là aussi pour répondre justement à cette attente en termes d'instruction et pour occuper les enfants à bon escient. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle la matière réussite, c'est 12, on a réussi à avoir 12 agences dispatchées dans toute la Guadeloupe. Donc pour rappel, donc... Justement, j'allais vous demander de nous les reciter pour ceux qui nous écoutent. Donc il y a Bastère, Pointe-à-Pitre, Bouillante, Poitre-Noire, Mornalot, Le Moule, Gauzier, Les Abîmes, Petitbourg, Saint-François, Bézard-Ou et Saint-Anne. Donc, bientôt peut-être sur la Marie-Galante, s'il y a des élèves formés, c'est-à-dire des formateurs, ou comment on les appelle, des enseignants ? Formateurs-enseignants, oui. Formateurs-enseignants qui nous appellent là et qui nous disent, ok, qui appellent les professeurs qui sont là et qui leur disent, voilà, j'ai moins bien, j'ai quitté l'école, j'ai moins ceci, bac plus cela ou bac moins ceci ou... Je ne sais pas, vous avez un CV, vous les appelez et peut-être que vous habitez la Marie-Galante. Et peut-être qu'ils viendront vous voir et qu'ils installeront votre référendat ou un bac à l'assistance à des niveaux. On ne sait jamais, parce que moi, je me rappelle que j'étais toute jeune étudiante, eh bien, j'avais créé une petite école payée, comme on dit, chez nous. J'étais venue en vacances, j'ai vu des enfants, j'avais pas... Nous, on ne prenait pas l'école comme vous à l'université, on allait en octobre. Eh bien, quand j'étais en vacances, je me disais, je suis en juillet, août et quelquefois septembre, ben, effectivement, nous n'étions qu'à partir de l'école en octobre. Avant, j'étais parti, nous nous étions partis vers le milieu, un peu plus tard que j'ai eu. Ici, c'était ça. Je ne sais pas si vous avez... Non, 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 on a notre temps. On a notre temps, ça se voit. Oh, ma mort, ça se voit. Donc, je disais que vous, si vous avez une bac plus quelque chose, et que vous avez envie de vous lancer, mais cette période COVID vous empêche de vous lancer, Essayez donc une société sérieuse, comme je dis souvent, avant de faire venir quelqu'un dans mon émission, dans mes émissions, je fais une petite enquête. Et j'ai fait ma petite enquête. Et c'est pour ça que je les invite. Il y aura d'autres personnes comme vous, que je vais inviter également, mais qui ne font pas les mêmes choses que vous. Mais dans le même système d'activité, un j'ai vérifié, c'est des moments qu'elle nous fait proposer, c'est vous nez qu'à garder nous là. Donc, Mathe Réussite, les enfants en situation de handicap, est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce qu'ils ont droit aussi à vos soutiens scolaires ? Oui, on doit s'adapter effectivement à tous les types de publics. Et donc, les personnes à mobilité réduite, souffrant de handicap, doivent pouvoir bénéficier également de soutien scolaire. Et certains de nos centres peuvent répondre effectivement à cette demande-là. C'est problématique. On a des centres, effectivement, qui structurellement ne permettent pas toujours de faciliter l'accès, mais d'autres au moins le permettent. Et on peut les orienter sur ces autres centres. Très bien. Si ça correspond alors à lieu d'habitation. Bien évidemment. Et je rebondis là-dessus. Je pense aussi, on a des enfants, donc là, on a parlé de handicap, mais il y a aussi certains troubles. On pense aux enfants qui sont 10, où il faut un accompagnement tout particulier. Et on a déjà éprouvé cette expérience d'encadrement de ces enfants. Alors, dyscalculé, dysfonctionné ou fonctionné, il y a toujours, il y a, je ne sais plus, dyslexique. C'est ça. C'est ça. Et forcément, l'approche pédagogique sera différente. Voilà. Vous avez des professionnels. Tout à fait. Mais tout bien là-là. Alors, vous ne pas qu'il y ait rentrée scolaire perturbée en web, c'est sûr. Et en plus, il y a eu la réforme du bac que vous me faisiez pour vous constater plus tôt hier. Bonjour. Et ils sont là. Ils sont là pour quel type de public ? Maintenant, je vous laisse nous parler de ce que vous voulez. C'est bien parce que, justement, ce qu'on disait, c'est qu'on a ces 12 agences, pour l'instant, et d'ailleurs, on espère en développer davantage, qui sont réparties dans toute la Guadeloupe. Le but, c'est que, quel que soit l'endroit où vous habitez en Guadeloupe, vous ayez la possibilité de vous rapprocher de des centres de matière réussite. Alors, simplement, je le rappelle, il suffit de nous appeler au standard au 05 90 41 41 50 et on va pouvoir vous orienter vers le centre le plus proche. Et justement, nous, on a cette vocation de pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent avoir une remise à niveau, qui souhaitent préparer un concours. Et bien évidemment, en ce moment, compte tenu des difficultés rencontrées pour suivre de façon correcte une instruction, d'accompagner ces enfants, qu'ils soient au primaire, au collège, au lycée. Et on a parlé, effectivement, de la réforme du bac. Forcément, on s'est retrouvé, pour les premières et terminales, dans une situation nouvelle, forcément anxiogène. Il y a eu deux choses. Il y a eu la réforme du bac. Et aussi, il y a eu la situation sanitaire qui fait que même la réforme du bac n'a pas été totalement appliquée l'année dernière. Donc, avoir une réforme qu'on ne maîtrise pas forcément, et en plus de ça, elle est elle-même modifiée par rapport à la situation. Ça a été très compliqué l'année dernière. Et voilà. Donc, nous, on est là pour accompagner ces élèves-là pour le bac. Parce qu'il existe quand même, même s'il n'est pas comme avant, mais il existe quand même. Donc, il y a une préparation à faire. Il y a une préparation sur l'année. Parce que, contrairement à avant, le bac, c'était un examen final. Et maintenant, les notes de l'année comptent pour le bac. Donc, effectivement, il faut travailler sur les deux années première et terminale. Parce que les notes comptent dès la première pour avoir le bac. Et on sait que les dossiers sont importants. Si on veut rentrer dans une grande école, donc on est là pour accompagner. On a des élèves qui sont avec nous avant la première, mais qui travaillent beaucoup en première et terminale pour avoir un super dossier, pour entrer dans une grande école. On en a quelques-uns qui sont dans cette situation. Alors, comme vous lui avez dit, pardon, de ne pas perdre le fil, je pense qu'il n'a pas perdu le fil. Il a oublié. Est-ce qu'on fait un pet filet ? Il a oublié. Il a oublié. C'est un pet filet. Voilà ce que c'est. Non, c'est un sentiment, Jean. Je savais que ça allait commencer. Il a fait mon pet filet. On change de revanche. On change de revanche. Ne me faites pas riz. Vous savez, mourir n'est pas bio. Non, mais c'est vrai. En fait, la finalité, le temps est précieux. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. et plus on accumule des lacunes et plus c'est compliqué effectivement de rattraper puisque chaque année passée, c'est un programme différent et on a besoin des connaissances de l'année précédente pour comprendre et progresser dans l'année en cours. Donc c'est la raison pour laquelle il faut réussir, trouver des solutions. Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, il y a un côté, je ne vous le cache pas, militant. On a envie que cette jeunesse voie-loupéenne puisse s'instruire, qu'on n'empêche pas aux enfants justement de pousser au maximum dans leur apprentissage. Et ça, c'est important parce que chaque programme est bien précis et il faut éviter de se retrouver dans une situation d'échec. Donc il faut vraiment répondre à cette demande où on va combler au mieux les lacunes des enfants pour qu'ils puissent avancer, tout simplement, dans leur année d'apprentissage. Eh bien, vous savez, moi, c'était ça ma crainte aussi, de voir que nos enfants soient laissés pour compte. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous qui sommes sur un département. Nous sommes sur l'une île, on ne peut pas du jour au lendemain partir continuer ailleurs. On est obligé de, vous voyez, de faire des tas de choses avant de partir ailleurs. Et moi, je pense que ce que vous me dites, ça me rassure en tant que parent moi-même. Et le soutien scolaire chez vous serait une bonne petite chose. Et je sais qu'il y a un petit qui regarde les émissions, je m'amuse, et qui saura qu'il est déjà, de façon subtile, inscrit. Alors, qu'il se le dise, il est déjà inscrit à maths et réussite parce que monsieur n'aime pas trop les maths. Et je ne pense pas être la seule maman, mamie, ce genre de problème. Mon petit-fils, il n'est pas du tout. Il y en a un qui est très maths et l'autre qui n'est pas du tout. Ça, ça peut changer. Il peut déjà s'inscrire, il peut déjà se dire, aïe, 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 mamie parle de moi, je suis déjà... Ah, vous, on ne m'a même pas demandé mon avis. Parce que non, on est allé, on ne va pas demander mon avis. Eh bien, non, non. Il ira dans maths et réussite et pas loin de chez nous parce que je vois que vous êtes à Bemao, moi, je suis au-lamandais, donc nous parlons... Là, on n'est tout pas là, ça s'est fait. Nous allons manger, regarder, regarder. Alors, nous pouvons parler de l'argent, là. Nous allons parler de toute bité, mais combien ça coûte ? C'est ça, mon avis, ça a plus, j'en ai pas fait. Vous aimeriez, trimestre, semestre et l'année. Alors, ça dépend du forfait qu'on choisit. Effectivement, il y a un forfait trimestriel, un forfait semestriel, un forfait annuel. Alors, il faut savoir... Après, ça dépend aussi du niveau, primaire, collège, lycée. Alors, pour... Par exemple, pour le primaire, on commence à 90 euros par mois. Par mois, c'est raisonnable. Donc, sachant que là, c'est deux heures de cours par semaine. Alors, il vous reste trois minutes. Partagez-vous cela, messieurs. Trois minutes, là, pour nous finir. Alors, allez-y, je vous laisse trois minutes. Donc, après, il y a le collège. On est à 100... Demi-midi, on est à 120 euros par mois. Et le lycée, on est à 150 euros par mois. Mais c'est raisonnable. Oui, on a des tarifs. C'est important pour nous de proposer des tarifs qui soient intéressants. Qui soient intéressants, bien sûr. Donc, c'est pour tout le mois. Il faut savoir, même lorsqu'il y a des vacances, les cours continuent. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent à chaque vacances. Nous, les cours continuent. Et on propose même des stages pendant ces vacances. C'est magnifique. Ça permet, effectivement, de renforcer certaines connaissances. C'est magnifique. Alors, 90 pour les petits, 120 pour les collèges, et 150 pour les... Oui, exactement. C'est intéressant. Exactement. Et puis, il y a sûrement possibilité pour l'enfant, si vous avez un local suffisamment important, si l'enfant peut passer sa journée, il prend deux heures de cours par jour, il arrive tranquillement vers les 11 heures, je ne sais pas, moi, le... Oui, il peut travailler de son côté, en attendant. Vous n'imposez pas les horaires ou... Alors, oui, parce qu'il ne faut pas que ça perturbe. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui arrivent à n'importe quel moment. C'est un peu pendant que les prévues, oui. Oui, donc il y a des créneaux bien définis, mais il y a des créneaux sur toute la semaine. Donc, on choisit en fonction de son emploi du temps. Et il faut savoir, je vous ai donné le tarif, mais il y a des possibilités de diminuer le tarif, parce qu'on propose du parrainage. C'est-à-dire, moi, je suis inscrit à Maté Réussite. Si je dis à quelqu'un de venir s'inscrire, je parraine, j'ai moins de 10 euros par mois. Imaginons, je suis à 90 euros par mois, je parraine 9 personnes, je ne paie plus. Plus, c'est super. Tous les mois, je les dis, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Non, mais c'était une très, très bonne idée. Donc, je peux même avoir des cours gratuitement si je parraine suffisamment de personnes. Oui, mais c'est magnifique. Donc, à 90 euros par mois, j'en parraine 9. Ce n'est pas commercial, mais c'est juste une forme d'entraide pour pouvoir pousser l'autre à remmener ses enfants. Voilà, et ça permet aussi, parce qu'on a, ça arrive qu'il y ait des personnes qui veulent prendre des cours et qui se disent, bon, 90 euros par mois, ça fait un peu trop. Et on leur donne cette solution-là. Et ils reviennent avec 2, 3 personnes. Du coup, ça leur coûte 70, 60 euros par mois. Et là, ça rentre dans le budget. Mais ils nous finissent, nous n'ont pas fini, tranquilles, parce qu'ils vont nous jeter dehors, ce monsieur. Ah oui, c'est comme ça ? Je vais vous dire, il s'appelle M. Laurent Amer. Ah merde, j'allais dire, mais j'ai oublié. Non, non, mais... Dommage. Non, mais nous n'étions pas encore, combien qu'en a été nous ? Combien qu'il nous reste ? Il nous reste encore un petit peu de temps. Deux minutes, on a de quoi faire. Mais on va danser, on va danser. On a de quoi faire. La fête, deux minutes. Donc, si vous avez suivi cette émission tout au bout, vous savez que nous sommes avec deux messieurs qui sont mathématiques, scientifiques, mathématiques. En plus, il me dit que les élèves, enfin, que la Guadeloupe, on n'a pas assez de mathématiques, on n'a pas assez de scientifiques. Pourquoi tu peux y avoir assez de mathématiques ? Oui, c'est notre vocation. On veut que les enfants en Guadeloupe puissent progresser en science et justement, pour répondre à cette demande. Et donc, toutes les matières. Toutes les matières aussi. Donc, justement, parce que vous êtes biologiste et mathématiste, pas peut-être pour vos passports en fluide. Peut-être pas pour moi. Dans les maths, j'aurais peut-être plus ou moins les chiffres. Mais pour lui qui est biologiste, cette affaire de Covid-là, vous vous y connaissez un petit peu ? Ou juste comme ça, pour nous, entre nous, vous êtes une des minutes à tuer, nous va tuer comme ça. Papa Covid-là, on va danser, ça ? Simplement, je dirais que compte tenu de la situation dans laquelle on est, c'est vraiment de continuer. Ça, c'est important, de respecter les gestes barrières. On ne le répète jamais assez. Lavez-vous bien les mains, solution hydroalcoolique, le masque, donc la distanciation, de limiter les déplacements, parce que nous avons affaire, effectivement, à une pandémie. Donc, on a une épidémie à l'échelle mondiale avec un taux de contagiosité qui est très important. Donc, voilà, de permettre... Justement, ces gestes barrières sont là pour... Alors, ceux qui veulent se faire vacciner, je vous invite à le faire. Ceux qui ne peuvent pas, au moins, vous allez pouvoir rajouter plus de mesures sanitaires, plus de précautions pour limiter la caisse. Nous, on parlera avec vous de tout ça pour nous détailler ça. Ce sera avec grand plaisir. Les gestes barrières sont stricts dans nos agences, dans les agences de matériel aussi. C'est bien. Il y a du gel, les tables, les chaises sont nettoyées à la fin de chaque séance. Il faut savoir que lorsqu'on a une séance de deux heures, au bout d'une heure, on envoie chaque élève se laver les mains. Oui. Donc, une heure de cours, on va se laver les mains, au savon, avec de l'eau. Il n'y a pas d'échange de matériel entre les élèves, ni entre les élèves et le professeur. Donc, on est vraiment stricts à ce niveau. Et surtout, quand... Et il y a la distance... Alors, chaque table est individualisée. Donc, c'est une table pour un élève. Et il y a une distance d'un mètre à un mètre cinquante entre deux tables. Et puis, c'est un petit... Comment dire ? Ils ne sont pas nombreux ? C'est ça. Oui, ils ne sont pas nombreux. Ils peuvent être ensemble, là, autour. Et chacun a son masque. Et il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée. Et puis, vous les regardez avant de venir. Vous nous aviez bien dit aux dédémissions qu'ils sont testés au niveau de la température. Ils sont testés... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est un petit effectif. Ce n'est pas comme les établissements où tous les enfants sont ensemble. C'est ça. Et vous avez une surveillance. Vous êtes des professionnels. Vous regardez. Vous sentez que l'enfant est un petit peu cagou. Vous avez les parents. Vous avez la température. Et puis, voilà. C'est un peu plus suivi. En tout cas, distanciel et présentiel, ça qui n'est pas Internet du tout, le monde qui n'est pas habitué toucher Internet et qui n'est pas en plus à Internet et tout ça, eh bien, je pense qu'il faudrait que vous puissiez les appeler. Mais rapidement, prenez rendez-vous et ils vont aider vos enfants. L'école, là, c'est où il y a eu un café bayou, là, à distance, là. Eux, ils peuvent faire cette même chose, ce même travail, là, avec vos enfants, avec le programme de l'établissement, qu'il y a eu récupéré, dans le distanciel, là, et qu'il y a eu qui a enseigné cette même chose. S'il y a une incompréhension quelque part, ce sont des professionnels qui sauront dire à l'enfant, voilà ce que ta maîtresse a voulu dire, voilà ce que ta maîtresse a mis dans le cours, voilà, non, 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 non. Non, 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 non. On a été bien reçu et puis, oui, on insiste bien évidemment sur le fait qu'il faut que nos enfants réussissent. Malgré une situation très difficile, nous, à notre échelle, à notre niveau, on essaye de participer justement à cette réussite via le soutien scolaire. Il n'y a pas n'importe quel soutien scolaire, maté-réussite, avec les petites choses autour. Merci beaucoup, une petite conclusion, Jean-Philippe. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 05 90 41 41 50. 41 41 50, c'est un fixe. Et n'oubliez pas, vous avez droit à deux heures de cours gratuites sans engagement. Donc, ça vous permet de voir notre façon de faire. Laissez-y, vous dites tout ça. C'est sûr qu'ils vont sur TV.jp pour prendre le replay, sinon pas suivre l'émission. Mais laissez-les appeler pour qu'ils puissent entendre dans leurs oreilles comment ça se sent bien, comment c'est beau, comment c'est intéressant pour nos élèves. Ça, c'est un petit pied de nez à cette histoire de distanciation qui me fatigue. Oui, oui. Voilà. Et qui n'est pas facile pour nos enfants. Et même pour nos parents. Pour les parents. Sans vouloir polémiquer, il y a quand même une petite hésitation de M. Jean-Philippe. Donc, je vais quand même rappeler le numéro. C'est le 05 90 41 41 50. Alors, je n'ai pas bien travaillé. Il y avait une petite hésitation préférée. À peine, à peine. Si vous voulez, de ce numéro de téléphone, vous allez sur le replay. Si vous avez raté l'émission, et tv.jp, l'émission Raphaël est là. Merci à tout le monde. Merci à Murphy. Merci à Raphaël. Merci à Jean-Philippe. Et merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Et Fabrice, pardon. Bah oui, c'est un prénom qui fait le nom. Oui, c'est ça. Oui, c'est que des prénoms. Alors, Gabriel, Fabrice et Jean-Philippe Pascal. Voilà. Et bien, merci à vous. À demain pour une autre émission. Raphaël est là. Oui, c'est ça.